Générique Bienvenue à tous sur Mayotte la Première, Marhaba v'oumliouvan na wassi, Andiaza Télé, Radio, na Internet, Sayakoumi Nambili, Yoïtjadakika Thalafini. Générique Munga ligazeti aluha ya Shimao, Riv Mujana, Wawe mwanasa induti uvambron. Marhaba bibiou na watkufu, Salamu ujulanyu, Rina mwaha leo, Rangu mdijimishu wa shumandati wa andisa harmo ya shiwa ya Shimao, Ika le mwesi kumi wami, Ma alfu mbili na kumi na lane, Di watuwa andisokia mdijimishu ya handa, Ya handisa harmo ya shiwa ya Shimao, Mwaha iku amba wa maore kato venzanga wa usherehi, Mdijimishu wa shumandati ya para alfu wa thamanimia leo, Harmo wa daraja ya tundata ruwa shai unu, Iku amba ini diaonehana, Harmo wa mwaha, Banda wa mwaviramu hatongozo, Ziketjeje, Rahawa tuka usudu amba zini, Zila habi au zisenda habi matalamu, Wasustwali. Mtuutuwa katuwa njiani na mazimamuru, Isukia ya huweja na uzii wa rabuzi, Ma zimamuru iku amba watuwa tam, Amba watu laikiwa, Na madhama na wawahazini tukali, Mfumone ya kabili, Mwezi kumi na ne, Wame mbeli za uraisi wa wawo, Mbelu wajawu za matomana, Mawakala walijumba la prefecturi, Tamanjema wae para banta ya siku moja, Mtuutuwa ikade isuku, Yajana, Mtuutuwa kuruwaja wa mwisoni, Naziyabar za tuzini, Wali Boneso, Likomba lini di la kalafanshia, Isuku, Yajana ujoni, Harmo wa likoliti ti muhogo ni pasumainti, Ujoni moja, Likomba wanazioni wa paratabuini, Na watano wa kamili, Luwafanya zia zini, Harmo wa njia za makartasi, Nanguu na zangina, Bunizuli kamba lulioni, Hanahara anafurana wa wikamba di, Waka hadhira anzima, Ikamba inu watuatia mihono maboshoni, De wizara wa utamadu ni Farantza, Na wizara wa msomu. Hawandi sarabuzi haukuti, Na ujionzulu, Ikamba unu utaja bisali, Siwa vice rektora, Rumwa isiwa ya shimore, Heze wa shirizui, Karimuzi shiri, Na mbilo wa jume, Mwa alfu mbili, Na kumi inanani, Bwana Stefan Martensi, Atekeleza, Mbili za mathama na ujionzuli, Yahini na waya wasili, Mwari hunu, Haldina lai daraja ya rektori, Ikamba ringeli banza, Ala bebinata li Konstantini, Harmo wa zosikamba, De zakaza mbili, Hali wa yufainamu, Na tagauze, Ivisi rektora ya shimore, Gauhe rektora ya kweli, Na sahe, Silongulishi amba waya, Zionzulu, Hatungusikamba zini, Zahe, Miliki, Na waye, Abaki maore ushashir, Hala mezi kumi, Na mwujabavo, Kaparamwa. Yanu mashirei, Ikamba wa maore, Katu venza wa yashirei, Mwamoja leo, Rangu shbandeati, Yandiso didima, Harmo wa alibavu, Ijimwa mwizikumi, Iwame, Mandzari na mwaha leo, Rangu watu andisokia, Mdidimishu wahanda, Ikamba duarema, Isi wa yashimore, Tungu ikamba leo, Zingi harmo maisha, Yakula suku, Na wengi, Wajidisa, Ta mataala mua wawatu, Arahaka washinda, Waparajia, Buban, Kamu rungu wa manu, Wazifangishi hao, Zilindini, Harmo wa mwamba, Washi siwa yashimore, Na zilamashi, Nizombo, Zikamba zori, Zatilishuwa, Sita za kamili, Ikamba suhezi, Watatu waone, Zosikamba, Wazibinga, Wakazi wao, Wasuyeshi, Kula siku, Na mdidimishu, Washimandati, Atatiharibana, Tuni, Madzabuka, Mujababu, Baina, Yafaza, Na ulimifu, Mwana, Pabibla, Maya. Kiasi, Mdidimishu wa Ardui, Yapara, Alfu, Watamanmia, Dezahijire, Hunu, Maore, Madzaina, Panza, Lamuaha, Ziluna, Darajataru, Nanukta, Tano, Wenda, Darajatano, Zini, Dezahisabuluwa, Nashikawo, Itindau, Mdidimishu wa Ardui, Rangumu, Zikumi, Wame, Maore, Isiremuwa, Na mdidimishu wa Ardui, Nurunglo, Sendo, Seism, Haluha, Yashizungu, Ibole, Pia, Ika, Tundatsanu, Nanukta, Nani, Mwaha, Bawanda, Tongozinza, Wanrisa, Wasalia, Madzawa, Harma, Udzevu, Madzawa, Udzevu, Wasuli, Wantu, Wadzea, Tazuzi, Wale, Jana, Igudia, Tujuru, Mipira, Istolo, Wabahari, No, Labdavo, Itolos, Zidugudisa, Tujuru, Uzi, 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 Kawu, Haratana, Fanyha, Natongozini, Zahar, Mwa, Kilometra, Zapara, Tadatina, Tahamsini, Hal, Mwa, Lbavu, Lajua, La, La, Momoju, Laukana, Kazahudza, Wanturaha, Wizo, Madzawa, Zimenye, Bandu, Ya, Nyumba, Nika, Wasalia, Wanaudzevu, Dewasalia, Kakila, Yahididima, Wanauhara. Ile pare, Hwantu, Wa, Yele, Wenjemanjima, Vwa, Tawalam, Masyantifiku, Washfaransa, Waloo, Van Kamorungu, Harmal, Bavu, Tongozini, Zifanyishi, Hawo, Ile pare, Wa, Renge, Zombo, Zahensiwa, Bavu, Lohu, Zavima, Tongozini, Mavuna, Yahandra, Yotsu, Parhana, Olavanta, Mwezi, Wahifa. Ndi, Mazima, Moro, Maure, Duarengasatu, Wa, Yawuzi, Arabuzi, Mtutuwa, Wakawatanziani, Suku, Yaho, Yajana, Banda, Watu, Watamamba, Watu, Laikiuwa, Na, Madhamona, Itukari, Mfumoni, Yakabili, Mwezi, Kuminane, Wajwe, Mbeli, Zawuraisi, Wawo, Mazini, Mbeli, Wajwe, Zawakala, Jumba, La, Prefecture, Tama, Ikawamba, Yeni, Ya, Madisi, Watu, Wawo, Banda, Yisuku, Yajana, Yamtutuwa, Yaho, Yajana, Harmon, Wako, Li, Wakawanguliza, Na, Plata, La, Republik, Momuju, Banda, Wapinda, Nazngu, Zawazi, Hawjodai, Mengoni, Mwanzu, Wakizambeli, Mashartuburuwa, Yahazi, Watu, Wenzawajawo, Zihazizawo, Zikilihani, Siku, Mholomi, Hako, Ilinansahe, Mbeli, Zawo, Ikwambade, Mwanzu, Mwanzu, Nawarengawo, Zisatua, Mana, Lewo, Ihawaya, Wabanguzi, Kompadu, Wai, Yishoy, Anziru, Nawawo, Jamila, Swadiki, Auna, Nambawzi, Yawawo, Mpompi, Wawolawia, Ishanza, La, Republik, Wendakaweni, Monwani, Adjudan, Chef, Burahima, Wai, Chef, De Gardi, Chef, Wasantre, Rezervu, Harumwal, Njumba, La, Sdisi, Wai, Wajawu, Formatori, Wukasielu, Walewo, Ubanguzi, Wiliwobaina, Yama, Formatori, Wahunumawore, Na, Wawolawawawwenzi, Rina, Zdarajat, Wizo, Wizo, Mwanzu, Mzungu, Waila, Hujan, Hujo, Someza, Mwa, Tongoza, Marike, Wasu, Livwa, Hunu, Na, Servisi, Hatu, Na, Wawo, Walawo, Mwenzu, Hujo, Livwa, Na, Sene, Fpete, Lua, Livwa, O, Ratovenza, Matongozi, Nzife, Rentu, Pia, Sarmadarajamoja, Sikatika, Mbarina, Pia, Diplomu, Zasawa, Ika, Lazman, Pia, Sirpare, Tongosawa. Banguzika, Wambainu, Vingatashawushinye, Nghi, Maure, Deharmoa, Wanohusu, Masaper, Pompie, Volontere, Wawo, Watuvenza, Wajawupare, Misomu, Maure, Dewanyawu, Maprofesyoneli, Be, Na, Kakila, Waivereha, Matarajoyawu, Kwasparajawabu, Tungangina, Tena, Waidai, Wode, Wenge, Zewazilirazawu, Wakatika, Mba, Wantu, Wasuatsaha, Vavonavavu, Wajafanyi, Hazi, Wawo, Kwasiele, Wahari, Teasani, Saper, Pompie, Volontere. Tanabahimba, Mazifu, Watuwa, Limite, Sea Guard, Harnamwezi, Alor, Kyo, Sisiso, Zewazilirazawu, Wawo, Wanywa, Wawo, Rihira, Kwasrambe, Respekte, Wawo, Kashina, Respekte, Wasiriira, Vanu, Manatindra, Mwakati, Ilokamba, Rizizmiya, Gardisita, Zewazilirazawu, Ranguma, Mahayo, Taleo, Zengedzewe, Kasa, Kubali, Zengedzewa, Ono, Ilokamba, Suwaranje, Wawo, Rumia, Isharia, Lirakaisu, Waranje, Wawo, Delayisharia. Inuswene, Samba, Kweli, Wawo, Kawastosha, Hazini, Maurele, Mwedeli, Wazi, Tomboleasha, Matutuha, Samperpompie, Wawo, Warunguwa, Mbako, Watozi, Yabani, Waturegie, Harmo, Mtutuunu, Mwezi, Mwonti, Wajulieti, Nahika, Kawavulikiwa. Naharimata, Rifa, Habari, Yatekelizuwa, Nauraisi, Wasidisi, Waya, Rungwamba, Atayari, Watuangiliani, Hamahadisi, Anani, Zawaja, Umba, Nyengi, Halisi, Zawusu, Madailu, Yano, Yau, Madza, Yasutali, Wakamwe, Waisali, Yekomba, Tihali, Watu, Watubwa, Yama, Buku, Ikemba, Wayatu, Nazini, Tunguzini, Sinambeli, Haldina, Mahadisi, Yalazimu, Yake, Baina, Yama, 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 Zambali, Nambali, Jula, Yatekelizuwa, Umba, Mawakala, Aleo, Zahanda, Kambali, Wasikizambeli, Duwatu, Urengiza, Zilakazira, Zambali, Nambali, Harumwa, Amilioni, Za, Ero, Za, Parathalathini, Natano, Zikambazini, Zatayarishiwa, Zijerumishie, Umande, Wapamande, Zihazi, Zo, Zrengam, Fungu, Harumwa, Mpango, Nukwambadu, Atayarishiwa, Wai, Maha, Yaka, Bili, Lakazirapia, Yanyambuti, Tisongu, De Shamba, Itujwa, Iparihane, Mezisita, Yamuso, Yama, Alifumbili, Wai, Ishirini, Haumaliza, Watunguzangina, Mpango, Yengina, Yatarishiwa, Nori, De Santri, De Sandi, Yatarishiwa, Umande, Wakahani, Harihari, Naishisiwa, Eshimori, Au, De Ecole, Departmental, Yahusu, Mazimamoro, Ini, Wajau, Iswanesu, Tualiwa, Kiasi, Yautosha, Indemare, Handa, Diplomus, Kambazini, Dezi, Takilezi, Wawo, Ikade, Yahu, Yaja, Narumwa, Ilamiri, Yamumuju, Halizina, Lampango, Nuhiru, Otera, Damploa, Abavu, Harimu, Amguliza, Nuno, Deonu, Numbili, Zama, Dambali, Wapolitiki, Wawikomba, Wakosumeza, Watuanu, Na, Mawakala, Wamashirikahazi, Yashinafusi, Warengafungu, Harimu, Waziazi, Zahifadhi, Wawatu, Ikamba, Para, Arbaini, Na, Mujaa, Wakamili, Wanu, Watu, Zungu, Waziazi, Waloharma, Imira, Iroakartie, Prioritay, Dula, Politiki, Dula, Vili, Ikamba, Wandu, Hishimi, Wabanu, Isuku, Iwajana, Diplomu, Iwashadidisha, Na, Wabau, Shabaha, Ikamba, Waringwe, Mahazini, Wakatiwa, Watsula, Wabanu, Na, Unumpango, Watu, Anjiani, Na, Obkalia, Maureunu, Moja, Na, Transformation Professionnel, Zuri, Yamza. Harimu, Mshindo, Wahandra, Wampango, Mamudzu, Terdamplua, Wanahirimu, Arbaini, Moja, Ode, Waparai, Ishtishada, Ndazao, Mbakwelsahe, Wanaziforswa, Zafanyihazi, Zahifadu, Mengonmawo, Munifati, Najariri, Waliyo, Munaubure. Sinimba, Mavuna, Mana, Vani, Nito, Permete, Mba, Nifanyihazi, Muna, Enterprise, Nike, Agent Security. Nakurungamba, Hazi, Yanchu, Baba, Be, Tujins, Zama, Mchumama, Natushinre, Fanyu, 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 Mzirika, 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 Mbwa, Watahawa, Mbwende, Rana, Bawo, Bawo, Wabanzi, Zangine, Mzirika, Mbwa, 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 Mazirika, Sita, Yagard, Yenajidi, Ya, Kubali, Urengafuvu, Mbwa, 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 Urenga, Mahazini, Wanahiriri, Sous-titrage ST' 501 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 Alors pourquoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Nouvelle réunion Sous-titrage ST' 501 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 dire au revoir ce matin. Ce monsieur qui parle de nettoyage des plages, il faut arrêter de compter sur les élus. Vous pouvez, vous, nettoyer vos plages. Ce ne sont pas les élus qui déposent les canettes, mais ce sont nous, habitants. Voilà. Oui, à la fin de chaque voulait, on ramasse tout, mais dans un sac, on ramène à la maison. On ramène directement le sac poubelle. Allez, vous êtes en direct. Bonjour. Oui, bonjour. Allez-y rapidement, monsieur, on vous écoute. Oui, moi, je suis le président du syndicat Sapeur-Pompier qui a présenté qui a signé le préavis de grève. Et je souhaite juste faire réagir par rapport à ce que dit la communiquée de la présidente. Il faut qu'elle sache que les Mahorais l'ont voté pour s'occuper des Mahorais. Aujourd'hui, il faut qu'elle nous écoute. Parce que cette dame, elle est là, mais elle ne vient jamais écouter son personnel. elle, elle est là. Je vous écoute bien, monsieur, mais je pense que ce n'est pas réellement le lieu pour pouvoir revendiquer un petit peu cela. Par contre, est-ce que je peux me permettre de prendre votre numéro de téléphone, monsieur ? On peut vous appeler hors antenne, d'accord ? Ah oui. Merci beaucoup. Et merci beaucoup, en tout cas, de votre compréhension. Et voilà, vous allez donc pouvoir suivre un petit peu tout cela dans les éditions, aujourd'hui, en télé, radio et internet également. Merci de votre fidélité. Il est 7 heures. Les titres d'abord avec vous, Bruno Minas. Une assez forte secousse ce matin, il y a moins d'une heure, comme pour souffler une bougie. Ça fait un an aujourd'hui que les premiers séismes ont commencé. C'était le 10 mai 2018. À l'époque, on ne pouvait pas imaginer que ça allait durer un an et on ne sait toujours pas, d'ailleurs, quand est-ce que ça va se terminer. Entre-temps, certains se sont habitués, d'autres ont toujours peur. Reportage Ibrahim Yahya, dans un instant. Dans ce journal, également, le conflit chez les pompiers qui dénoncent des injustices dans leur service. Un rappel, à quoi servent les élections européennes, c'est le 26 mai prochain, et la remise des diplômes aux premiers agents de sécurité formés dans le cadre de la politique de la ville. Et le programme de la matinale. L'actualité régionale, dans 10 minutes, une nouvelle attaque mortelle de requins à la Réunion. Zakoueli à 7h15 avec Mouktar Swaliyi, directeur de la Dôme. Dans la deuxième demi-heure, le supplément du vendredi avec Geoffroy Vautier de Mayotte Hebdo qui a retrouvé le journal de bord d'un soldat venu à Mayotte en 1967. C'était en pleine émeute alors que l'État transférait la radio d'État, notre ancêtre d'ailleurs, de Mayotte à Moroni. Et puis le bon à savoir de City d'Aroussi sur les différents types de testaments. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et le journal avec vous, Mouana Saïdou. Bonjour Mouana. Bonjour Mouana. Avec tout d'abord la démission surprise du vice-recteur de Mayotte nommé le 22 juin dernier. Stéphane Martens a donné sa démission. Il était arrivé comme recteur, succédant à Nathalie Constantini et sa lettre de mission était notamment de transformer le vice-rectorat de Mayotte en rectorat de plein exercice. Il aurait démissionné officiellement pour raison personnelle et ne sera donc resté dans le département qu'au moins de 11 mois. Et c'est un anniversaire dont les Mahorais se seraient bien passés. C'est celui du début des tremblements de terre. Ce vendredi 10 mai cela fait un an jour pour jour depuis le début de l'essai de séisme qui touche Mayotte. Un phénomène qui fait désormais partie du quotidien Mahorais et qui intrigue toujours autant même les spécialistes. Une mission scientifique est en cours pour déterminer l'origine et les causes exactes de ces secousses à répétition. La population, elle, vit désormais au rythme de ce phénomène et elle est partagée entre résignation et angoisse. Plus de 1800 secousses de magnitude supérieure ou égale à 3,5 sur l'échelle de Richter selon le Bureau de recherche géologique et minière BRGM depuis le 10 mai. Mayotte subit de plein fouet un essaim de séisme. La plus forte secousse jamais recensée dans l'île a été enregistrée à 5,8. Un an après, certains se sont familiarisés avec le phénomène. Pour moi, ça n'a strictement rien changé. Je ne vois pas de différence entre avant et des petites secousses et ça ne change rien pour moi. Non, ça ne me fait pas peur. En tout cas, pour l'instant, ça ne me fait pas peur. Je suis plutôt rassuré. Moi, je viens du sud-ouest de la France et des Pyrénées et dans les Pyrénées, c'est comme ici. Il y a souvent, il y a régulièrement des tremblements de terre donc je suis plutôt habitué à ça. Donc voilà, c'est pour ça que ça ne me fait pas peur. L'épicentre de l'essaie de séisme se situe entre 30 et 50 kilomètres à l'est de Mamoudzou. Ces secousses n'ont pour l'instant fait aucune victime. Les dégâts sont matériels. Si certains se sont habitués, d'autres en revanche vivent toujours dans l'angoisse. Dans la crainte permanente, le moindre bruit, le moindre coup de vent, mais on est obligé de vivre. On ne s'habituera jamais, mais on n'a pas le choix. Pour mieux étudier le phénomène, une équipe de scientifiques français est actuellement au large de l'île pour récupérer six sismomètres déployés en mer. Les premiers résultats sont attendus d'ici la fin du mois. Les sapeurs-pompiers de Mayotte ont décidé de suspendre leur mouvement de grève, un mouvement qu'ils avaient entamé hier jeudi. Des pompiers qui ont eu la promesse d'être reçus par leur direction mardi prochain, 14 mai, en présence de leur présidente et des représentants de la préfecture. Une promesse de discussion obtenue après la première journée de mobilisation d'hier donc. Ils étaient d'ailleurs assemblés en tenue de travail place de la République à Mamoudzou pour réclamer entre autres de meilleures conditions de travail et plus de considérations de la part de leur hiérarchie et des décideurs des situations de discrimination qui sont très mal vécues par ces soldats du feu. Djamila Sadeki en ont rencontré quelques-uns. Dans le cortège, l'adjudant-chef Bouraïma, chef de la garde, chef du centre de réserve au sein du service départemental des sendis et de secours. Il est également formateur pédagogique dans l'école départementale. Il encadre presque toutes les formations et ne comprend pas la différence de traitement entre les formateurs maorais et les formateurs extérieurs. Les formateurs qui viennent de métropole sont payés par la CNFPT et les formateurs maorais sont payés par le STIS. Nous voulons une reconnaissance. On a les mêmes diplômes, on a les mêmes acquis, on fait le même métier, on forme les mêmes agents. Pourquoi pas ne pas avoir les mêmes indemnités ou les mêmes parités pour tout le monde. Des disparités qui engendrent des frustrations et ce n'est pas un cas isolé. Les pompiers volontaires souhaitent également être reconnus et pouvoir bénéficier des formations comme les professionnels. Ils seraient nombreux à voir leur demande rester sans réponse autre grief. Malgré le manque d'effectifs alors que le recours à leur service est de plus en plus fréquent, pas question d'augmenter leur jour de garde. Hariti Hassani, sapeur-pompier volontaire. Le nombre de gardes qu'on a actuellement, ils l'ont limité à 6. Suite à différentes négociations, on l'avait demandé au tout début à 10. Ils n'ont pas accepté. On a proposé à 8. Ça n'a toujours pas été accepté. Donc, sur la réalité en elle-même, on est tellement sollicité par le service qu'on arrive à ces 8 gardes. Ce qui confirme le manque de moyens tant matériels qu'humains dénoncés par les grévistes. Tout comme les locaux vétuistes, les sapeurs-pompiers sont déterminés et menacent de reconduire le mouvement le 1er juillet s'ils ne sont pas entendus. Et dans un communiqué, la présidente du SDIS se dit ouverte au dialogue et rappelle que de nombreux dossiers liés à ces revendications sont déjà à l'étude ou sont sur le point de l'être. Leur progression devrait s'opérer dans le cadre du dialogue social. Selon elle, pour les élus, la première des priorités reste la modernisation des casernes avec 35 millions d'euros d'investissements de prévus. Le chantier de Pamandie s'inscrit dans ce programme pluriannuel. La nouvelle caserne de Petite Terre est annoncée pour une livraison au deuxième semestre 2020. D'autres projets dont le centre d'incendie et de secours de Kahani au centre de l'île et l'école départementale des sapeurs-pompiers également déjà initiés. Et hier jeudi a eu lieu la première remise de diplômes dans le cadre du programme Terre d'emploi à la mairie de Mamoudzou. Ainsi, lors d'une cérémonie en présence des personnalités politiques, de formateurs et de représentants d'entreprises qui oeuvrent dans le domaine de la sécurité, une quarantaine de jeunes demandeurs d'emploi issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ont été récompensés. Un diplôme qui leur garantit une insertion immédiate en milieu professionnel, un dispositif mis en place par Obkalia Mayotte en partenariat avec France Formation Professionnelle. Ils sont 41 jeunes titulaires de la certification agent de prévention et de sécurité à l'issue de cette première session du programme Mamoudzou Terre d'Emploi. Parmi eux, Mounifati et Djarir au chômage. Là, en ce moment, elle suis heureuse. Elle ne savait pas que je l'aurais. Elle suis heureuse parce que je peux travailler. Ça me permet de ne pas rester comme ça et de gagner ma vie. Avant, je croyais que le métier de la sécurité c'était destiné aux hommes alors qu'il y a beaucoup de changements. Aujourd'hui, je vois des femmes agents de sécurité. Et moi aussi, ça me plaisait ce métier. Donc, je me suis décidée aussi de m'aventurer et d'essayer d'avoir aussi mon diplôme. Une qualification acquise suite à un parcours de formation étalé sur plus d'un an et construit en deux parties. Kadhafi Atoumani, directeur d'Opcalia Mayotte. Il y a une première phase qui a duré 400 heures qui a abouti à une première certification d'agent de sécurité. Cette première certification permet aux jeunes de pouvoir rentrer en entreprise sans difficulté puisqu'avec ça, ils peuvent avoir leur carte professionnelle. Ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent continuer en contrat de professionnalisation. C'est le cas de certains d'entre eux. Ces entreprises du domaine de la sécurité ont adhéré au dispositif en proposant aux jeunes qualifiés des contrats classiques CDD ou CDI ou encore des contrats en alternance. La démarche est saluée par Eric Freyman de la société Gardiennage Atop Guards. Il y a une bonne démarche de formation professionnelle dans le sens où ils ont formé des gens qui sont immédiatement opérationnels dans les entreprises. Nous, on va les accompagner dans le cadre du contrat pro pour leur permettre de continuer à se perfectionner sur une période de 8 mois en alternance dans l'entreprise et dans l'organisme de formation. On peut même regretter que le nombre de gens qui sont formés, il y en aurait eu plus. Je pense que tout le monde aurait été preneur. Le contexte sécuritaire actuel fait que de plus en plus d'entreprises sont à la recherche de collaborateurs pour pouvoir occuper des postes qu'ils ont du mal à combler. preuve que le secteur a de l'avenir sur une île où le taux de chômage dans les quartiers prioritaires seraient deux fois supérieurs à la moyenne nationale. Et les élections européennes, c'est le week-end du 25 au 26 mai. Il s'agit de renouveler les 705 députés européens élus pour 5 ans mais pas seulement. Les membres de la Commission européenne et son président Jean-Claude Juncker seront également remplacés par d'autres en fonction du résultat des élections au Parlement européen. Serge Massou. Une fois élus, les députés européens doivent se constituer en groupes politiques au sein du Parlement. Il faut pour cela rassembler au moins 25 élus issus d'au moins 4 pays européens. Puis les chefs d'État se réuniront pour désigner le président de la Commission européenne. Un choix qui doit être validé par le Parlement européen lors de sa première réunion qui aura lieu le 2 juillet. Le président de la Commission désigne ensuite ses commissaires européens un par pays. C'est un peu le gouvernement de l'Europe. En septembre, ses commissaires seront auditionnés par le Parlement qui validera ou non leur candidature. Dans l'Union européenne, la Commission propose des projets de loi que l'on appelle des directives. Le Parlement qui représente les citoyens européens adopte ou non les textes proposés par la Commission. Il vote aussi le budget de l'Union. Jusqu'à présent, les parties de centre-droite et de centre-gauche s'allient pour former une majorité stable au Parlement. Mais pour la première fois, les parties critiques de l'Union européenne pourraient perturber cette traditionnelle co-gestion. Et puis les travaux des élèves de l'école Mogoni à Passamaïti en exposition dans l'établissement hier jeudi. 75 élèves de CM2 qui ont eu cette année l'opportunité d'explorer de nombreuses techniques de construction autour du papier et du tissu. Et leurs réalisations ont été exposées à l'espace dès l'après-midi dans les locaux de leur école. Un projet dans le cadre des ateliers médicis financés par le ministère de la Culture et de l'éducation nationale Frati Souf Saïd. Après deux mois de durs labeurs, leur quartier a pris forme. Différentes maisons construites avec des cartons et des tissus avec tout le confort moderne à l'intérieur. Un lieu de vie sorti tout droit de l'imaginaire des enfants loin des tumultes de la vie quotidienne dans les cas Antolles. Ma maison est Antolles et je vis avec mon grand-frère. Mon rêve c'est de vivre dans une grande maison avec ma famille. Je vis avec ma famille, mes grands-frères et mon petit-fère et mon petit-sœur et ma maman et mon papa. Les 75 élèves de SEM2 ont donc laissé libre cours à leur imagination pour créer leur maison de rêve. Il s'agit pour l'établissement de mettre l'accent sur les inégalités qui peuvent parfois se faire ressentir même au niveau de la scolarité. Laïdine Saïd Bacar directeur de l'école élémentaire PASM-93 à Mohogouni. On ressent ces inégalités entre les élèves et c'est la raison pour laquelle on leur a fait travailler ce projet-là pour qu'il puisse y avoir une égalité de chance et de vie. Les enfants qui se sentent à l'aise c'est ceux qui vivent dans des milieux aisés. Ça a un impact parce que même la façon de travailler ce n'est pas la même et les résultats ne sont pas toujours les mêmes. Rêver un lieu collectif c'est le thème de ce projet qui rentre dans le cadre des ateliers Médicis avec deux objectifs majeurs rapprocher la création artistique des élèves en général et faire rayonner le territoire autrement. Merci à vous de nous avoir suivis à tout à l'heure. Nous allons nous rendre à Mamoudzou d'ici quelques minutes pour le Zakoeli. On vient d'ailleurs de recevoir un message Bruno concernant le lycée de Coconi alors on nous dit que c'est ouvert le gardien avait juste perdu les clés tout va bien le lycée de Coconi donc est ouvert. Donc pas d'affolement. Pas d'affolement et d'ailleurs vous gardez la parole puisque nous passons au grand titre de l'actualité. Oui Emmanuel Macron déclare qu'il mettra toute son énergie pour faire en sorte que le rassemblement national ne soit pas en tête des élections européennes du 26 mai. C'est une déclaration du président de la République faite lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet européen hier en Roumanie. Le président qui participera ce matin à une cérémonie de commémoration de l'esclavage et de son abolition ça se passera au jardin du Luxembourg. Le conseil constitutionnel a donné son feu vert à une proposition de référendum d'initiative partagée contre la privatisation totale d'Aéroports de Paris. L'action d'Aéroports de Paris a dévissé en bourse dès cette annonce hier. A l'étranger le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné un exercice de frappe à longue portée a annoncé tout à l'heure ce matin même l'agence étatique nord-coréenne depuis hier la Corée du Sud a fait état de tir de missiles à courte portée depuis la Corée du Nord. Et puis sans surprise l'ANC arrive en tête des élections législatives et provinciales en Afrique du Sud le parti de la libération de l'apartheid a toujours gagné les élections depuis 25 ans mais il connaît un recul comme d'ailleurs la participation des électeurs. Et puis enfin un français a remporté 25 millions d'euros c'est au loto euro-million qui se joue sur toute l'Europe c'était hier alors peut-être ne le sait-il pas encore il ne s'est pas manifesté et le gagnant a 60 jours pour se faire connaître sans quoi les 25 millions d'euros retournent dans la caisse. Ça fait rêver Oui Voilà alors pour l'actualité régionale je pense qu'on y reviendra tout à l'heure parce que l'heure tourne nous avait été un peu plus long que d'habitude dans le journal donc si vous voulez bien après le journal de Moina on reviendra sur l'actu régionale qui est dominée par une attaque de requins une attaque mortelle encore hier à l'île de la Réunion. Exactement nous suivrons donc l'actualité régionale juste après 6h30 le journal en maorais 7h30 voilà on continue de se réveiller 7h30 et puis l'actualité régionale qui est déjà qui sera déjà sur le site internet de la première Dans quelques minutes Oui Il est 7h15 on se dirige à Mamoudzou avec vous Toufaili Andilani bonjour 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 Yomna bonjour à tous notre invité ce matin c'est Murtar Swalihi le directeur de la Dome Mayotte bonjour Bonjour Toufail Alors une nouvelle campagne est lancée pour l'inscription des lycéens de terminale sur le site de la Dome comment ça se passe ? Alors chaque année je voudrais d'abord rappeler que chaque année en fait nous lançons cette campagne vers les lycéens de terminale cette campagne est réalisée en association avec le vice-rectorat qui organise une semaine de l'enseignement supérieur ça se passe en janvier sont associées également la Dome et le département pour ce qui est des compléments de bourse donc cette année ça s'est bien passé en fin janvier début février elle a été en ce qui nous concerne accompagnée effectivement d'une autre tournée réalisée par la Dome dans l'ensemble des établissements hébergeant les lycéens de terminale pour leur transmettre leurs dépliants leur permettance de s'inscrire sur le site de manière dématérialisée alors est-ce qu'aujourd'hui tous les étudiants en tout cas les terminales qui vont faire leur entrée l'année prochaine à l'université et peut-être à métropole sont inscrits ou sont en train de faire cette démarche-là ? alors nous avons pointé il y a une semaine justement pour savoir s'ils sont tous inscrits nous estimons que l'inscription à fin avril fin mai doit être autour de 5500 lycéens de terminale du territoire aujourd'hui nous voyons que c'est un petit peu mou ils n'ont pas atteint les 1400 raison pour laquelle d'ailleurs je voudrais lancer un appel à tous les lycéens de terminale c'est extrêmement important pour leur dire qu'ils doivent s'inscrire ils doivent s'inscrire en créant leur dossier alors s'inscrire ne veut pas dire avoir un billet immédiatement ni même forcément partir lorsque ça sera nécessaire cet été s'inscrire veut dire entrer dans le site de l'ADEM créer son dossier et le mettre en attente en attendant les éléments qui manquent nécessairement à aujourd'hui c'est-à-dire les résultats du baccalauréat forcément les réponses des CRUS notamment pour la bourse et pour les inscriptions dans les établissements de l'enseignement super parce que l'ADEM ne travaille pas seul il y a les partenaires vous avez parlé du département avec la DPSU il y a aussi le vice-rectorat donc en gros pour partir il faut réunir toutes les conditions demandées par les autres aussi partenaires c'est ça ? pas nécessairement nous avons des conditions spécifiques à l'ADEM pour la continuité territoriale spécifiques au passeport mobilité études en revanche effectivement nous travaillons avec eux pourquoi ? c'est pour simplifier les choses c'est le même public qui va avoir un complément de bourse par le conseil départemental c'est le même public qui a traité des dossiers de demande de bourse et de logement donc nous allons tous ensemble pour leur donner et leur délivrer le message concernant l'urgence de leur inscription alors le passeport mobilité études concerne qui ? d'une manière générale là on parle des primo partants les élèves de terminale qui vont partir à la rentrée prochaine mais il y a un passeport mobilité études qui concerne l'ensemble des étudiants c'est ça ? tout à fait alors le passeport mobilité études concerne en réalité deux types de public nous avons ceux de terminale que j'ai cité tout à l'heure qui vont devenir étudiants et donc qui doivent préparer leur dossier immédiatement et maintenant en ligne mais nous avons un deuxième public c'est-à-dire ceux qui sont déjà de l'autre côté en métropole ou dans un autre dom voire même en Europe qui font des études et qui ont besoin de rentrer chaque année en vacances pour repartir un mois et demi après ou deux mois après en fonction de leurs besoins et de leurs résultats donc ce public-là connaît déjà la démarche d'inscription puisqu'elle demandait d'ailleurs ils ont demandé leur retour donc là-dessus on n'a pas de difficulté là où on a une difficulté particulière c'est les plus jeunes d'abord parce que c'est quelque chose de tout nouveau de tout neuf pour eux et parce que les délais sont urgents pour que l'on sache exactement quels sont les besoins pour le nombre de billets qu'on va devoir acheter d'ici cet été vous le disiez vous le disiez tout à l'heure que tout le monde doit en gros faire cette démarche même ceux qui ne pensent pas pouvoir devoir ou pouvoir partir ceux qui aspirent par exemple à faire leurs études ici à l'université de Dembéni tout le monde doit s'inscrire oui tout à fait tout le monde doit s'inscrire pourquoi ? s'inscrire ce n'est pas partir après en fonction des résultats de la situation que le futur bénéficiaire éventuel va avoir devant lui il pourra finaliser mais nous aurons déjà eu connaissance de son dossier mais s'il ne fait pas une demande qu'il arrive à la dernière seconde là ça peut vite être compliqué vous le savez comme moi en été les places ne sont pas nombreuses et nous avons une compagnie ici donc pour partir il faut avoir quelques prévisions un minima pour permettre de donner une réponse cohérente et satisfaisante à l'ensemble des demandeurs alors les autres années on a entendu quelques critiques disant que la don par exemple faisait partir des élèves soit trop tôt soit recrac juste à la rentrée est-ce qu'il y a un juste milieu qu'il faut trouver où vous êtes tributaire en gros des places sur l'avion dans l'avion alors il y a deux choses nous avons et ça les étudiants le savent parce que quand ils créent l'autre dossier et le voient ça leur est passé sous une forme d'information lorsqu'on demande une place en tant qu'étudiant cette place elle est attribuée sur un intervalle variant entre J c'est-à-dire jour J moins 4 et jour J plus 4 c'est-à-dire si vous demandez le 5 vous savez que vous pouvez partir entre le 1er et le 9 donc ça ils le savent déjà quand on fait la demande donc ça n'est pas recrac donc l'étudiant doit intégrer cette information bien calculer ses affaires avant de mettre une date ça c'est une première chose deuxième chose il est vrai que lorsqu'on fait lorsqu'on envoie les jeunes en métropole nous faisons des prévisions et ces prévisions ne peuvent pas être très larges parce que nous ne pouvons pas non plus engager des places qui ne seraient pas utilisées mais la plupart du temps les jeunes partent avec plus ou moins de bonheur et généralement ça se passe avec peu de retard sauf pour ceux qui soit n'avaient pas fait de demande du tout ou avaient beaucoup d'éléments manquants notamment des pièces judicatives d'impôt ou d'autres pièces et qui à la dernière seconde sont venus nous voir en doudant aider nous quand même à ce moment là on les fait partir mais avec parfois un peu de retard alors donc on parlait est-ce que cette démarche cette campagne concerne uniquement les élèves de terminale qui vont passer le bac ou les lycéens aussi qui veulent partir pour faire des des BPE des CAP ailleurs alors je reprends le terme générique c'est bien un passe-pomme mobilité études sous-entendu études supérieures au-delà du baccalauréat au-delà du secondaire donc à partir de là ça s'adresse uniquement à ceux qui vont passer qui vont faire des études au-delà de ce niveau là alors les autres années en fait les années précédentes peut-être un peu moins ces dernières années on voyait des files d'attente devant la DOM qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on a un peu moins de files d'attente est-ce que la démarche en ligne a été adoptée par tout le monde les parents également je dirais à notre grande surprise d'ailleurs parce que on pensait que la démarche de dématérialisation serait compliquée à intégrer au niveau de jeunes en fait non pas du tout et je peux le dire aujourd'hui puisque ma aide représente 45% de l'ensemble de volumes d'étudiants de tous les DOM dans ce dispositif et bien non en fait les jeunes ont bien intégré ils savent très bien mettre leurs pièces en ligne en plus c'est devenu simple parce que même avec un simple téléphone on peut prendre des photos intégrer les pièces à partir de son téléphone donc ça a bien été intégré aujourd'hui ce que je peux constater c'est que par exemple sur pratiquement 4000 départs entre 3900 et 4000 départs la moitié ce sont des départs de jeunes qu'on ne voit jamais à la DOM c'est à dire ils ont fait leur dossier ça a été traité à la DOM et on ne les a pas vus ils ont reçu un billet et ils sont partis d'accord donc ils n'ont pas c'est pas nécessairement obligatoire de passer par la DOM taper à la porte demander des renseignements en fait tout est en ligne ça n'est pas une obligation les jeunes qu'on voit là c'est précisément les plus jeunes c'est à dire ceux qui vont en aller en première année ils viennent beaucoup parce qu'il leur manque une pièce mais ils viennent aussi parfois parce qu'ils ont des doutes parfois même après qu'ils ont reçu leur billet ils viennent nous voir pour nous demander est-ce que c'est bien cette chose là qui va me permettre de voyager mais le travail a été bien fait donc c'est très positif les jeunes ont bien intégré la démarche et ce n'est pas effectivement une obligation de se présenter à la DOM si tout se passe bien alors c'est quoi la limite du passeport mobilité étude notamment pour les primo partants est-ce que ça s'arrête à l'aéroport Charles de Gaulle ou jusqu'à la ville de destination de l'étudiant alors le terme exact c'est jusqu'à la ville la plus proche du lieu d'études généralement on leur adjoint soit un trajet en train lorsqu'ils vont en province ou même un billet à France pour rejoindre la ville l'aéroport le plus proche de la ville d'études et je voudrais rajouter d'ailleurs parce que souvent ils viennent nous voir qu'ils ont droit à deux bagages de 20 kilos c'est extrêmement important parce que certains pensent qu'ils n'ont pas le droit à ça non l'étudiant lorsqu'ils voyagent avec la domme a droit à deux bagages de 20 kilos donc 40 kilos en tout alors vous gérez aussi la continuité territoriale des résidents dans gros c'est un bon voyage qui est attribué à toute la population qui peut être éligible à ce dispositif justement qui peut être éligible à ce dispositif alors en fait le dispositif de continuité territoriale vous faites bien de me le rappeler concerne les résidents quelle que soit la nationalité ce sont des résidents réguliers entre guillemets c'est à dire il faut être résident habituel ici justifier effectivement d'un jusquatif de résidence effectivement avoir un impôt ou être attaché à un impôt ici présenter quelques effectivement situations familiales livrés de famille en plus et signer une attestation comme quoi on n'a pas reçu une autre aide publique de cette nature là à partir de là on peut sur deux tranches bénéficier de l'aide c'est vrai que aujourd'hui nous avons eu connu un trimestre un premier trimestre un peu compliqué parce qu'on a connu quelques difficultés mais tout ceci est levé et je rappelle à tout le monde que l'aide existe marche fonctionne les agences prennent les bons toutes les agences qui ont signé avec nous prennent les bons à l'Austral comme chez Mayotte Évasion donc les gens peuvent faire leur demande la demande se fait aussi en ligne comme pour le passe pour mobilité études mais la domme est ouverte pour quelques explications à ceux qui ne comprennent pas et peuvent dire justement c'est quoi la procédure ? Est-ce qu'on va d'abord réserver son billet d'avion ou on passe d'abord par la domme pour voir si on est éligible avant de passer par la case je vais dire agence de voyage ? Non le dispositif est beaucoup plus simple encore en fait on ne passe pas à la domme passer à la domme est une nécessité lorsqu'on a des incompréhensions mais le dispositif est simple on rentre dans le site on crée son dossier il y a un endroit où on peut vérifier il y a une simulation possible pour vérifier si on est éligible ou pas et si on est éligible effectivement on crée le dossier on le soumet et à partir de là on reçoit le bon directement dans son dossier et si on a des doutes on peut passer mais il n'y a nul besoin d'aller réserver quoi que ce soit une fois qu'on a le bon on se présente à l'agence de son choix qui est conventionnée avec la domme pour utiliser le bon et avoir une réduction le bon est fonction en gros des revenus de la personne c'est ça naturellement le bon est fonction des revenus et on a ce qu'on appelle une aide majorée pour ceux qui ont un coefficient familial entre 0 et 6 000 6 000 euros qui vont avoir 440 euros d'aide et pour les autres jusqu'à 11 000 un peu plus de 11 000 euros ils ont 135 euros d'aide d'accord donc parce que pendant un bon moment il y avait un engouement par rapport à ce dispositif et depuis quelques mois c'était on avait même l'impression qu'il n'existait plus donc aujourd'hui vous dites que le dispositif est bien là voilà ça ne vous a pas échappé effectivement qu'on a eu une semaine très difficile pour des raisons purement techniques je répète tout ceci est réglé là c'était bien ouvert les gens peuvent faire leur dossier et transmettre pour qu'ils aient un retour de bon à utiliser dans les agences conventionnelles voilà c'est entendu juste un rappel par rapport aux étudiants qui doivent s'inscrire c'est quoi le dernier délai ? alors on a il n'y a pas de dernier délai en fait mais on a ouvert jusqu'au 15 mai pourquoi ? parce qu'à partir du 15 mai nous allons commencer à acheter les billets pour repartir d'ici pour cet été donc ils ont tous intérêt à créer leur dossier avant le 15 mai ça sera une bonne chose ça nous permettra effectivement de les traiter dans la file et éviter une panique ou une précipitation au moment où ils auront le résultat du baccalauréat merci beaucoup Murtar Swalihi directeur de la DOM Mayotte merci d'avoir accepté notre invitation à la suite de nos programmes tout de suite avec vous Yumna merci à vous merci à vous également Toufailion Djilani merci également de votre fidélité à Mayotte La Première Moussoulungaï télé, radio, internet ça y a hendra yotia d'akikata latine Moussoulungaï 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 C'est parti. 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 C'est parti.